Détermine l'épaule de l'aimant si le conducteur roule vers l'intérieur de l'aimant. Donc ce conducteur-là, il roule vers l'intérieur de l'aimant et c'est la force de Lorenz qui le fait rouler vers l'intérieur. Nous avons ceci. La force de Lorenz montre vers l'intérieur de l'aimant. Le sens technique du courant, c'est du pôle plus vers le pôle moins. Donc le sens technique du courant dans ce conducteur-là, c'est ce sens-là. Nous allons déterminer le sens du champ magnétique le long de cette verticale et sa grâce à cette formule pour la force de Lorenz. Si le champ magnétique B montre vers le bas, alors avec le tire-bouchon, nous pouvons déterminer le sens de la force de Lorenz en tournant ce tire-bouchon de QV vers B. Mais si nous tournons le tir-bouchon dans ce sens-là, il va se déplacer vers la droite et non pas vers la gauche. Par conséquent, ceci, ce n'est pas le bon choix. Si le champ magnétique B est dirigé vers le haut, de nouveau, avec le tire-bouchon, nous tournons de QV vers B et alors le tire-bouchon se déplace bien vers la gauche dans le sens de la force de Lorenz. Donc, le sens du champ magnétique est du bas vers le haut, ce qui signifie que le pôle nord est en bas et le pôle sud se trouve en haut.